L'IVG, ça concerne plus de 200 000 femmes par an, on en parle tout de suite avec mon invité. Avec moi sur le plateau, le docteur Marie-Laure Brival, vous êtes gynécologue obstétricienne et vous êtes l'auteur de ce guide fantastique où je trouve des tas d'infos moi, qui s'appelle mon guide gynéco pour les nuls. Je le recommande à toutes les femmes et à tous les hommes aussi. Donc avec vous, on va parler de l'IVG. L'IVG légale depuis 1975 en France, c'est la loi Veil. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde, l'IVG, toutes les femmes peuvent avoir recours à l'IVG. Tout à fait, toute femme peut être concernée par cette question. Voilà, les mineurs comme les majeurs. Les mineurs comme les majeurs peuvent être confrontés à cette question de la grossesse non prévue à laquelle on va réfléchir pour donner une suite, soit poursuivre, soit interrompre cette grossesse. Voilà. Et donc les mineurs peuvent y aller, peuvent avoir recours à l'IVG sans autorisation parentale à condition qu'elle soit accompagnée d'un adulte ou qui ait eu un entretien préalable, c'est ça ? C'est tout à fait ça, puisque la loi de 2001 a réformé la loi Veil de 1975 et a permis, et pour un petit peu moduler le propos qui vient d'être tenu, c'est dans l'esprit de la loi, l'autorisation parentale reste la règle, tout de même, puisque tout mineur est sous responsabilité de ses parents. Mais la loi a introduit cette nouveauté en 2001, qu'un mineur qui n'aurait pas la possibilité de parler à ses parents parce que la question est trop taboue, la question de la sexualité, la question de la grossesse à interrompre derrière, fait qu'on laisse plus d'autonomie aux mineurs actuellement pour pouvoir faire les démarches et interrompre la grossesse, en dépit d'une absence d'information des parents, sous réserve, et ça c'est impératif, et là c'est important de le respecter, qu'il soit accompagné d'un adulte qu'on appellera un adulte référent, qui n'a pas de responsabilité dans la prise de décision. – Qui n'a pas forcément de lien familial. – Pas du tout, pas du tout, du moment qu'il est majeur, il va donc accompagner, tant sur le plan matériel que soutient psychologique, cette mineure dans ses démarches. Donc ça concerne les mineurs qui ne peuvent pas avoir accès, dans le cadre d'un dialogue, à la formation des parents. – D'accord, sur le plan médical, on va essayer de décrire comment ça se passe. Alors si j'ai bien compris, il y a deux types d'avortement, médicamenteux et mécanique, on va dire, par aspiration. – Tout à fait. – On va décrire le premier déjà, et après on passera au deuxième. – L'interruption par méthode médicamenteuse, effectivement, la loi autorise l'interruption de la grossesse jusqu'à 12 semaines de grossesse ou 14 semaines d'aménorée. C'est vrai que les techniques vont être adaptées en fonction du terme. L'IVG médicamenteuse, jusqu'à preuve du contraire, et selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, n'est possible, puisqu'il s'agit de prendre des médicaments dans un processus tout à fait bien rodé, et ces médicaments vont provoquer l'arrêt de la grossesse et une fausse couche, c'est une fausse couche provoquée, l'IVG médicamenteuse. Et la Haute Autorité de Santé recommande que le fait que cette méthode ne soit utilisée que jusqu'à 9 semaines d'aménorée. – En fait, je vous arrête, pour qu'on comprenne mieux. Les médicaments, c'est quoi ? On va prendre des pilules ? – On va prendre des anti-hormones, une anti-hormone pour commencer. – Qui va déclencher ? – Qui va déclencher l'arrêt de la grossesse. Cette anti-hormone est le préalable indispensable à l'IVG médicamenteuse. – Comment ça marche l'arrêt de la grossesse ? C'est-à-dire qu'à un moment, l'embryon n'aura plus de prise dans l'utérus, c'est ça ? – Exactement, ne sera plus en contact puisque c'est la progestérone, l'hormone sécrétée de la progestérone, de la gestation. Et l'anti-hormone qui sera donnée, qui s'appelle la myphégine, c'est une anti-progestérone. Donc va contrecarrer l'action physiologique de la progestérone et empêcher l'accroche, je dirais, de cette grossesse. Donc arrêter la grossesse, arrêter son alimentation. – Et là, l'embryon, le fœtus, comment on l'appelle à cet âge-là ? – C'est un œuf. – C'est un œuf. – Un œuf, un embryon. – Il va se décrocher, il va être éliminé et on va avoir des pertes… – Il ne va pas être encore éliminé par le produit, il va être décollé par l'anti-progestérone. Et 48 heures plus tard, la femme aura à prendre une deuxième série de médicaments qui là, ces médicaments vont donner des contractions utérines et ces contractions auront pour but d'évacuer l'œuf qui est déjà décollé. – Alors là, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? – Concrètement, la femme va être face à une fausse couche, comme d'autres… – Donc elle va avoir des pertes… – Des saignements, des douleurs, puisque la contraction utérine va donner des douleurs, c'est vraiment la cause de la douleur, des saignements. Et s'il est recommandé de ne pas faire l'interruption médicamenteuse au-delà de 9 semaines, c'est que ces saignements peuvent prendre une importance trop forte au-delà de 9 semaines. – Alors, ce que se demandent ceux qui ne sont pas familiers avec ces techniques, cet œuf-là dont on parlait, on va le voir ? – Non, c'est quelque chose de très petit, déjà. Pour le voir, il faut déjà… – C'est important de le dire, parce que c'est traumatisant quand même. – Absolument, il ne s'agit pas d'un fœtus, il n'y a pas de fœtus constitué, il n'y a pas de corps constitué à ce terme-là. On est sur une poche qui contient un embryon qui n'est pas visible à l'œil nu. Cela dit, sur des experts, enfin les médecins, les infirmiers qui ont l'habitude de travailler là-dessus, peuvent reconnaître la poche entière l'œuf, mais certainement pas l'embayeur. – D'accord, mais en tout cas, la femme, ce n'est pas traumatisant pour elle, elle, ça va être… – Elle, des saignements. – Elle, ça va être des saignements, comme si on avait des règles très douloureuses. – Très abondantes. – Très abondantes et très douloureuses, puisqu'il y a eu des confections. – Avec parfois des caillots, ça dépend. Et à ces termes, entre 7 et 9 semaines, il n'y a pas de risque hémorragique majeur. – Est-ce qu'il y a des échecs ? – Bien sûr. Donc, avant de parler des échecs, l'IVG, par méthode médicamenteuse, peut se faire jusqu'à 7 semaines, même hors de l'hôpital. Vous allez voir un médecin dans son cabinet ou dans un centre de santé ou un planning familial, on peut vous faire la procédure avec ces deux prises médicamenteuses à 48 heures d'intervalle, jusqu'à 7 semaines. Entre 7 et 9 semaines, puisque l'hémorragie va être un peu plus importante, ça doit obligatoirement se faire à l'hôpital. Donc ça, c'est très important à savoir. Cette méthode, puisque c'est les médicaments qui vont générer la fausse couche, a un risque d'échec, contrairement à la méthode dont nous allons parler tout à l'heure, l'IVG instrumentale, a un risque d'échec qui est d'environ 4%. – Donc très peu. – Très peu, ça veut dire que 96% n'est pas. – Pour ces fameux 4%, donc transition, est-ce que derrière, on peut aller vers la méthode dite par aspiration ? – Ces femmes qui sont en échec, soit la grossesse se poursuit, soit la grossesse ne se poursuit pas, mais n'a pas pu être évacuée par cette méthode, et on passe automatiquement, c'est prévu dans le protocole, les femmes sont informées au préalable sur une méthode d'aspiration instrumentale. – Alors on y va. Aspirons, alors comment on fait ? – Alors l'aspiration, elle peut se faire dès cette semaine d'aménorée, si la femme a d'emblée choisi cette méthode, soit à partir de 9 semaines, si la femme a d'abord essayé une méthode médicamenteuse et s'est trouvée en échec. Il s'agit sous anesthésie locale, en anesthésiant uniquement le col, puisque c'est la dilatation du col qui est douloureuse, soit sous anesthésie générale, et là ça va dépendre du choix de la femme. Il est important de rappeler que l'IVG, dans toutes ses dimensions, déjà dans la décision d'interrompre une grossesse, c'est une question de choix, finalement, un choix individuel dépendant uniquement de la femme. – C'est vrai que là, l'angle de cette émission, on a pris le parti d'expliquer véritablement ce qui était une IVG. Il y a toute une dimension psychologique, il y a un problème social du choix de la femme, de choisir le nombre d'enfants qu'elle aura, elle en est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Mais ce n'est pas tout à fait notre angle aujourd'hui. Mais c'est important de le rappeler. – C'est très important de le rappeler. – Alors la méthode, qu'elle choisisse une méthode sous anesthésie générale ou locale, il s'agit de supprimer ou de diminuer de façon acceptable la question de la douleur. Donc ça va consister à dilater le col, puisqu'il faudra par des canules, des bougies de dilatation, on va ouvrir le col en fonction du terme. Et on va aller, si c'est 8 semaines, on va dilater jusqu'à 8 mm, si c'est 9, 9 mm, etc. Et à 12 semaines, on va dilater jusqu'à 12. Ensuite, une fois que la dilatation s'est produite, cette dilatation est facilitée par la prise de médicaments qui vont ramollir le col et éviter de diminuer les accidents liés à la dilatation. Ensuite, on va mettre une canule, brancher un système de vide et on va, par un mouvement tournant, aller aspirer le contenu utérin, c'est-à-dire cet œuf qui s'y trouve. – D'accord. Donc je pense qu'on a bien compris les techniques. Maintenant, on va rappeler quelques chiffres quand même. Près d'une femme sur deux aura dans sa vie recours à une IVG. C'est un chiffre énorme. – Mais c'est énorme. Ça fait partie du parcours de vie d'une femme. C'est très important de le rappeler parce que la sexualité, une femme à physiologie, va déterminer la possibilité d'être enceinte si elle n'a pas de contraception ou si elle est en échec de contraception. Et cette éventualité est très fréquente et a traversé l'histoire, le temps, quelles que soient les sociétés. – Alors, il y a aussi un chiffre, moi, qui m'a interpellé. Deux tiers des femmes qui subissent une IVG utilisaient un moyen de contraception. Comment c'est possible ? – Voilà. C'est un fait très important. Il est important, parce qu'on entend souvent dire, mais avec toutes les contraceptions qui existent, comment se fait-il qu'il y ait encore des femmes qui se retrouvent ? – Voire même on les culpabilise en disant que tu pourrais quand même faire attention. – Faire un peu attention, t'as la tête ailleurs. Et c'est très culpabilisant pour les femmes. Il faut savoir, pour expliquer ce phénomène, c'est que d'une part, aucune contraception n'est efficace à 100%. Donc, inhérente même à la contraception, il y a un risque d'échec de cette contraception, que ce soit la pilule, le dispositif intra-utérin, ne parlons même pas des méthodes un petit peu aléatoires, de retrait, etc. Toutes ces méthodes, y compris la pilule, comportent des risques d'échec. Ça, c'est déjà des femmes qui se retrouvent avec une contraception parfaitement assumée, qui sont enceintes par échec même de la contraception. Et puis, il y a le fait qu'une contraception comporte un certain nombre de contraintes, notamment la pilule, où il s'agit de prendre à heure fixe, tous les jours, un comprimé, et cependant un nombre d'années important. – Oui, une vingtaine d'années au moins. – Une vingtaine d'années au moins pour chaque femme. Et ces rendez-vous quotidiens, on peut en rater un un jour. – Bien sûr. – Et c'est comme ça qu'on se retrouve. – Et c'est comme ça que ça arrive. – Voilà. – Alors, depuis la loi, c'est-à-dire depuis 1975, le nombre d'IVG finalement reste stable. Il n'y a pas eu une explosion des IVG, comme certains auraient pu le croire, à l'époque du vote de la loi. – Tout à fait. À l'époque du vote de la loi, il y a eu cette crainte. – Comment ça s'explique ça ? En deux mots, parce qu'on arrive. – Comment ça s'explique cette stabilité du nombre d'IVG ? C'est que les femmes, actuellement, avec l'arrivée de la contraception, sont de plus en plus conscientes et ont une volonté ferme de ne pas avoir d'enfant et de programmer l'arrivée de l'enfant unique ou de deux enfants. Et face à l'échec, qu'elles soient sous contraception ou face à une grossesse non prévue, la majorité des femmes à notre époque vont choisir l'interruption de la grossesse. Donc, on arrive à un croisement de deux courbes. L'augmentation de la contraception, c'est-à-dire beaucoup de femmes. La France est un des premiers pays à utiliser la contraception où les femmes sont toutes contraceptées, pratiquement. Plus de 86% des femmes sont contraceptées. Et puis, face à une grossesse non prévue, notamment quand on prend une contraception, on va décider de l'interrompre plus souvent. – Il nous reste une minute. Alors, des questions-réponses super rapides. L'IVG, est-ce que ça rend stérile ? – Non. – Non. – On le saurait. – L'IVG, est-ce que ça provoque un risque accru d'accouchement prématuré ultérieurement à l'IVG ? – Cette question reste débattue. Des études prochaines vont probablement éclaircir cette situation. Mais avec les nouvelles méthodes de préparation du col, il y a peu de risques que ça entraîne. – Donc, l'IVG favorise des grossesses extra-utérines ? – Non. – Non. Et après un IVG, une IVG, est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle méthode de contraception ? – Toutes les contraceptions sont utilisables après une IVG. – Voilà. Combien ça coûte, le reste à charge ? – Le reste à charge, c'est zéro, puisque depuis 2016, c'est une prise en charge à 100% qui a été votée. Et ça, c'est… Avant, il y avait un reste à charge de 20%. – Voilà. J'espère qu'on vous a appris beaucoup de choses sur l'IVG. Merci, docteur Marie-Dor Brival. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage « Mon guide gynéco pour les nuls ». À bientôt et d'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada